Qui vous a transmis ? Quoi ? Et vous, que voulez-vous transmettre ? Alors, mes parents m'ont transmis de très belles choses, des notions d'honnêteté, de travail. Ma grand-mère m'a transmis l'amour inconditionnel. Alors ça, j'ai eu être nourrie au terreau de l'amour inconditionnel. Il n'y a rien de plus beau. Et puis, si on remonte plus avant, moi, j'ai reconnecté avec des savoirs que je ne sais pas d'où ils viennent, mais ils viennent d'ailleurs de l'Égypte ou d'autres contrées, qui étaient que, et j'ai mis du temps avant de le comprendre, que tout ne se voit pas, tout ne peut pas s'expliquer, qu'il y a une part d'invisible et d'énergétique dans notre vie tous les jours, qui est aussi important, peut-être même voire plus, que ce qui se voit et qui se touche. C'est ce monde de l'invisible. On l'appelle comme on veut, on l'appelle Dieu, l'univers, la création, la nature, l'amour. Et moi, je veux retransmettre cela avec mes parfums. Et c'est mon moyen d'expression, la parfumerie, en fait. Moi, c'est ma façon de m'exprimer. Pour certains, c'est l'écriture. Pour d'autres, c'est la peinture. Moi, c'est l'olfaction. Transmettre ses émotions, transmettre ce lien. Parce que par l'olfaction, on a la chance. On ne réfléchit pas. Ça passe directement au cerveau reptilien. Donc, c'est les émotions, c'est ce qu'on a en nous. Et ça ne passe pas par la case, je réfléchis et j'analyse. Et c'est très bien. Et on exprime pleinement qui on est. Et je souhaite faire des parfums qui fassent que chacun se sente bien et se sente vraiment lui-même. Voilà ce que j'ai envie de transmettre dans ma parfumerie. Et c'est cette vibration d'amour que j'ai envie de transmettre. Pour chacun. Merci Valérie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501